Les sommets du digital, c'est trois jours, c'est 300 participants, 64 speakers, un rythme assez dingue. C'est un événement qui est un petit peu différent de ce qui se fait, parce que ce n'est pas organisé par une agence, ce n'est pas un événement où on essaie de faire un business, c'est vraiment un événement où il y a des échanges. On essaie de mettre l'humain au milieu de tout ça. C'est un événement qui peut rassembler les gens, sauf en original, parce que les gens viennent trois jours à la montagne, s'isoler. Trois jours pour un chef d'entreprise, c'est juste énorme dans son emploi du temps. Il est en dehors de son bureau, en dehors de ses repères habituels, il ne connaît pas forcément tout le monde, et une communauté se crée, et des partages d'expériences se font tous les jours, et du business se fait, mais presque sans s'en rendre compte, presque naturellement. Avec 74 Speakers, on exploite un petit peu tous les sujets dont on parle aujourd'hui. On parle de la blockchain, on parle de l'ubérisation, on parle de la transformation digitale en sens large, on parle des conflits de génération, on parle de plein de choses. Mais l'idée à la base, c'est que les speakers sont là vraiment pour échanger, donc il n'y a aucune autopromo, on est direct sur le vif du sujet. Les discussions qui sont sur scène, continuent après dans la salle, et puis dans les activités de networking, on fait de la luge, du ski, des super soirées. On essaie vraiment de faire quelque chose de global, et puis on est dans un cadre juste fantastique, c'est la Clusa, c'est une station authentique, ils nous accueillent diminuement bien. En tout, il y aura plus de 120 moniteurs de col de ski, par exemple, qui nous ont aidé bénévolement. Pour nous, c'est vraiment l'événement dont on rêvait, qu'on a réussi à faire, et c'est la deuxième édition, et c'est un super succès. On est à guichet fermé, on est très très contents. C'est une belle aventure, une belle aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada